Hey c'est moi ! Oh c'est BIT ! Lieutenant Fritz ! Mais comment ta capitaine a dit Quincy ? Je me serre ! Lieutenant Fritz, est-ce que vous êtes à la radio ? Je suis à la radio, est-ce que vous avez déjà été livré, Lieutenant ? Effectivement, je suis... C'est quoi le programme du coup ? Ok, merci Lieutenant ! A tout à l'heure sur la grève ! Oui mais justement, dans une grève il y a un programme, on a quand même... on en a gros ! Ah oui mais on peut en avoir gros ici là ? Après on peut en avoir gros vers là-bas ? Après je pensais en avoir gros vers ici là-bas aussi. Est-ce qu'on en aurait pas le gros tellement qu'on prendrait une voiture chacun pour en avoir gros tout en se suivant et en en klaxonnant ? Et du coup c'est qui qui se marie ? C'est vous, monsieur le commandant ? Quoi ? Bah non, je demandais c'est vous qui vous mariez ? Parce que vous voulez prendre des voitures et tous klaxonner, donc euh... Ah ouais, ça paraît... Alors qu'on soit bien clair, le jour où ça arrivera, euh... ce qui n'arrivera jamais, euh... je ne serais pas un plouc, hein, à klaxonner dans une R5. Non mais où ? Y a votre équipe du foot de Maghreb préférée qui a gagné, c'est ça ? Quoi ? Je te disais, y a votre équipe de foot préférée du Maghreb qui a gagné, c'est pour ça. Voilà... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Bah, je disais ça parce que vous voulez qu'on se mette tous en randonnion avec des véhicules et klaxonner. Vous mettez un mercure en chrome ? Ah, je viens de comprendre ! Et bah non, pas du tout ! D'accord, bah c'est pour quoi alors ? C'est bon. Oh, vous êtes cons, hein ! Mais c'est parce qu'on en a gros ! Bah oui, c'est pour la grève ! Bah oui, c'est la grève ! La grève ! Mais vous êtes tous cons ou quoi ? On a une revendication, ils nous font un dirigeable ! Ah oui ! Mais c'est pas con, je dirigeable ! Un dirigeable pour nos dirigeants ! Un dirigeable pour le commandant ! Un dirigeable pour le commandant ! Et du coup, on a encore un circonstruit ? Et c'est plein ! On en fait plein ! Et là, c'est pas mal, hein ! Et là, c'est pas mal, ça ! Du coup, vous avez mis des herses, des trucs ou pas ? Ah, pas encore ! Mais on peut se mettre au travail, évidemment ! Au travail ? Comment ça, au travail ? Enfin, au travail pour les herses, c'est une façon de parler ! Ouais, d'accord ! Ouais, j'étais à deux doigts de vous virer de la grève, hein ! Oh, ça va toujours pas mieux ! Ça nous plaît ! C'est que ces conneries ! Ouais ! Ouais ! Ouais, bah ouais, bah je vous rappelle ! Allez ! Reste à Farai ! Ouais ! La police ! Ah ouais, celui-là va bien ! Alors, monsieur, c'est pas ici que vous allez nous refourguer des Smoby, qu'on soit bien clair ! Alors, je vous rappelle... Reste à Farai ! Ah, mais c'est vraiment mo... Allez, à bientôt, votre chaleur ! Je vous ai pas reconnu, vous ! Trop bien ! Ouais, je suis de l'huileur, moi je suis de la SRETA ! Ouais, vous ressemblez plus à une pub ambulante pour Smoby, mais sinon... Ouais ! Je crois qu'il y a un drôme de l'intérêt de la droite des calabées, oui ! Un picnic ! On dirait une petite glace avec plusieurs couleurs... Ouais ! Un Mr. Freeze ! Et bah, il est content, il s'insiste, il a fait sa blague, il a fait... Il a mis le malaise pour tout le monde, du coup on est tous dégoûtés, on a tous envie de faire autre chose maintenant ! Je peux poser une question ? Oui ! C'est qui les trois... Trois mousquetaires là-bas ? Aucune idée ! C'est les frères mousquetaires ! Ils sont là pour quoi ? Oui, nous soutiennent dans la grève ! Apparemment nous soutiennent dans la grève, mais je... Ah oui ? Oui ! Ça c'est une bonne idée ! On leur a dit que c'était un très beau choix de leur part et qu'ils étaient très sympas de le faire ! Et c'est ceux qui voulaient postuler hier, non ? C'est sûr, il y en a un, il a gagné apparemment le tour en prison, là, hier ! Ah bah, qu'est-ce qu'il y a du sucre ? Pourquoi vous levez la main ? S'il y a grève, il n'y a pas de commandant ? Ouais, mais si on achetait tous des bats de baseball et qu'on allait voir l'adventure des criminels et qu'on leur pète à l'évite de chez eux, on fout le feu au truc et un peu en gueule, là, on manifeste, là, on en a gros, hein ! Ah ouais, on pourrait pas nous faire un barbecue vers là-bas ! Eh, c'est pas là les speedy qui va nous arrêter, hein ! On peut y aller à quoi une matraque, hein, pour les voitures ! Ah ouais, ouais, ouais ! C'est vrai qu'on a les matraques, au final ! Allez, moi je vais chercher une matraque ! Oui, mais attendez, ça va pas ! Parce que si on fait ça, derrière, ils vont pas vouloir qu'on ait ce qu'on veut ! Ah non, oui, non, moi je pensais pas à ça ! Je me disais qu'ils allaient porter plainte et que du coup, après, on devrait prendre les plaintes et tout, ça allait être chiant ! C'est pas con, ça ! Ils pourraient pas porter plainte quand t'as la 99ème, non ? Et puis c'est fatigant de taper, hein ! Oh, n'a pas le trac ! On a nos matraques ! Oh ! T'as pas le trac ! On a nos matraques ! Est-ce que... j'ai tenu, oui ! Hein, c'est ça ! Fritz, je crois que vous êtes encore plus chiant quand vous êtes en grève que quand vous ne l'êtes pas, ce qui est pas très logique ! Ah ouais, ouais, il m'a pas assez d'envie de manifester, lui ! T'as un rabot, t'as mis un petit guisement, oui ! T'as mis un petit guisement, oui ! T'as mis un petit guisement, moi j'en ai pas dit ! Ah bah oui, c'était un peu le but de ma phrase, oui ! Il est content ! Euh, bonsoir les gars ! Y'a quelqu'un sur le rayon ? Nyaa ! Bonjour ! Ouais, on est en grève devant la K319ème, viens vite ! Y'a des péchés fous avant que la radio ne fasse pas ça ! T'as pas mal à l'arrière ça ! Hé ! Un price ! C'est pas mal à l'arrière ! Eventuellement, la première action coup de poing, c'était quand même l'arce hein ! Après... Pourquoi y'a qu'un mirand là ? Oui ! C'est celui de... C'est d'ailleurs fort ! Ouais, ouais, c'est ça ! Oh putain, faut que je me réhabille ! Oh la merde ! C'est chier ! Oui, Price ! Ah Price où ça fait pop ! Je suis sûr que Price n'a pas payé ses flèches ! Ah c'est sûr ! Oui, le petit emprunt ! Ouais, bah oui ! C'est tellement bien à payer Price ! C'est vrai ça ! Caravo la compagnie ! Alors que t'enfer de cruelle attention ! Hop là, excusez-moi ! Demain, y'aura les élections au bureau de Paletto ! Hop là, allez ! C'est un cas de place que vous avez ! Ah oui ! Parce que je suis participé ! Les élections des mairies ! Vous avez rien suivi vous ? Y'a pas ici de tes maires, t'entres maires n'ailles ! Hein ? On doit aller voter pour eux ? Tu comprends pas pourquoi on ne fait pas ! On s'en fout, nous on est pas obligés de voter ! Et il faudra que des gens de chez nous prennent les votes ! Ah oui ! Bah oui ! C'est une démocratie ! Parce qu'il y en a encore en grève demain ! C'est pas l'homme qui prend l'homme ! Bah... Vous croyez vraiment qu'on va nous laisser en grève ? Oui ! Parce qu'il y en reste là, oui ! Oui, vous pensez ça ? Oui ! Bah si on bouge pas là, et qu'on le revendique pas assez fort, je pense que ça va pas... Oui allez, on prend tous une voiture là, on est parti ! Bonjour à mes yeux ! Euh... Monsieur Ronald ! Le Ronald ! Le Ronald ! Le Ronald ! Vous venez de poser la question ! Quand je dis on prend tous une voiture ! Pourquoi vous me dites que je monte avec qui ? Idiote ! Et vous prenez une Washington ! J'avais dit on roule tous en Washington, putain mais personne n'écoute rien hein ! Alors je croyais équivalent à Washington moi ! C'est quoi les Washington ? C'est le cas de banaliser ! C'est une puce à l'eau pour... Pourquoi y'a d'un coup de bleu ? Ah j'ai d'un coup de bleu ! Telle et de plus ! Pourquoi y'a de rouge aussi ? Euh... bah non ! C'est incroyable ! On fait la queue messieurs dames, on fait la queue ! Bah bah à mon avis il va falloir sortir une ! Comment ? Bravo pour ta courtière ! Ma course ! Oui ! C'est toi le jockey qui a gagné, on est d'accord ? Oui, c'est vrai ! J'ai un petit bonnet ! Euh... la cam est pétée ! Y'aura pas de cam ce soir les gars ! Sinon je vais passer ma vie à faire ça ! De toute façon elle est mal cadrée donc on s'en branle ! Euh... On la remettra demain avec un nouveau câble ! Miserre ! C'est pas les Washington ! Tu pourras toujours dire à Vanderbilt ce qu'il aurait bien fait de part ! Qu'est-ce qu'ils ont sorti ? Est-ce que vous voulez ? Ouais ! Y'a que moi qui peux sortir à Washington ! Mais c'est quoi les Washington ? Putain ! C'est banalisé crucière là ! Ouais ! C'est les banalisés ! Ou pas banalisés en fait ! Ah ! Ah ! Nan mais on prend que des banalisés la raison ! Bougez la merde que j'ai sorti du coup ! Ouais ! C'est à partir du sergent chef des banalisés je crois ! On a le droit de quoi ? On s'agir en grève ! Et on va où ? Il va falloir laisser l'Idele SSC parce qu'il est partout ! Et bah on va suivre ! Oh ! C'est une grève ! Y'a rien organisé ! Arrêtez de poser des questions ! C'est moi qui est le carpeur ! Ah ! Il est sorti des banaliseurs là ! Blackwell ! Blackwell ! Blackwell ! Je te sens ! Blackwell ! Ouais ! Je te sens ! Tiens ! Ils veulent le droit ou pas ? Ouais c'est marrant ! Je me la suis fait carjacker ! Personne touche à celle-là ! C'est ma mienne ! Dégage de là putain ! Ah mais j'ai regardé si t'es pas... C'est pas vrai ! Euh... A gauche ! Ah ouais Burn on a la même ! On peut changer les codes radio ? T'as vraiment envie de la chercher un Burn hein ! Ah non vraiment pas non ! Monsieur Capitaine ! Oui ? Ah bah vous avez le droit mais en queue de peloton ! Monsieur on a pas de voiture on peut monter avec vous ! Ah non ! Eh bah non vous voyez bien qu'on est tous dans une voiture à un ! Si vous montez ! On sera plus un ! Vous pouvez nous prêter une voiture ? Eh bah non ! Que ? Non non bah non ! Montez dans le van au pire ! Devant ! Y'a que une place ! Le van ? Ouais le van ! Vous voyez pas un van là rouge et blanc ? Ouais van ! Ça fait une as mobile ? Allez suivez moi hein ! Ouais 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 ! Et les sirènes ! Allez on met tous les sirènes là hein ! Tu. On est sans les sirènes là ! Je peux et sans les sirènes ! Sous-titrage FR ? 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 on t'entend bien la dernière personne au bout de fil sera chargé de placer une herse je répète la dernière personne au bout de fil sera chargé de placer une herse merci quand on repartira c'est pas vous mal coeur non c'est bao qui ferme la barre je vois pas du on m'a soumis une hypothèse aux prochaines appels on arrive tous bah oui c'est pas mal c'est une idée que la dame m'a soumis donc je transmets vas-y ça fait du bien c'est reposant c'est du rp contemplation attention un contestateur arrive bonsoir monsieur bonsoir vous êtes responsable de combat comment ça moi je suis responsable de rien je suis en grève monsieur oui vous êtes responsable du peloton de la grève dirons nous pour plus que ça y'a pas de responsable vu qu'on est en grève mais oui pourquoi qu'est ce qu'il y a est ce que vous pensez que vous allez partir bientôt d'ici bah je sais pas pourquoi parce que vous gênez le commerce en fait ah on gêne le commerce attendez c'est un responsable de la sécurité qui vient me faire chier là vraiment golden security vous notez lucis à la golden sécurité ah c'est pas la golden shower mais je sais pas il est pile à hauteur pour que je lui pisse dessus un en quoi on gêne le commerce vous êtes non mais dites moi vous êtes je ferme là vous êtes comptable vous êtes de la sécurité allez on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête monsieur occupez vous de lui lucius le mec est parti en voiture vous l'intercepté je pense qu'il y a assez de véhicules pour le suivre monsieur là bas allez venez avec moi pourquoi vous me faites courir putain je suis en grève vous l'attrapez celui qui part en voiture qui sont derrière je suis en grève vous me faites travailler c'est pas cool comment ça vous faites travailler c'est bien c'est une bonne chose bon allez venez avec moi là baissez vos mains et vous avez quelque chose sur vous faut que je vous fouille vous pouvez me fouiller j'ai pas grand chose c'est à dire pas grand chose ils sont frais il est frais le sushi là il est pas frais je le donnerai quelqu'un que j'aime pas allez-y suivez moi vous savez nous on entend les sirènes on court c'est un réflexe oui mais putain j'étais en train de boire une bière tranquillement on est en grève et là vous courez on est obligé putain ma grève quoi un soir en grève vous faites chier oui c'est vrai c'est vrai bah après vous savez ils ont des choses à faire croire c'est des gens là voilà continuer la grève c'est ça me paraît ah bah non bah là je veux savoir qu'est ce que vous faisiez ici pourquoi vous courez quoi ah bah là ils avaient tous des machettes vous aviez une machette oui pourquoi ça vous fait rire bah on voit normalement s'il jette mais je sais pas si c'est des items on les voit bon allez vous savez quoi on a deux possibilités qui est chez les formations sur ce qui se passe soit soit vous dites à peu près exactement ce qui se passe pourquoi vous courez on entendait des sirènes et truc et machin qui a des suivis sont pas content d'ailleurs c'est le 68 déjà et soit du coup vous savez après ça va prendre des plombes les sirènes ça va faire chier et puis ensuite on va vous embarquer au poste puis on est en grève alors du coup si je vous embarque au poste vous allez prendre cher voilà c'est fini par contre vous avez encore une bouteille dans les mains oui bah je suis en grève monsieur oui mais baisser les mains là c'est bon ah c'est bon on est en grève quoi on se balade d'un oui vous baladez bah oui moi j'ai une petite question monsieur le policier oui quoi vous êtes venu ici avec les sirènes on s'est trompé de route bah oui j'ai pris à gauche ils m'ont suivi après avoir arrêté le cortège c'est compliqué et moi du coup je vous vois courir dans tous les sens alors bas fin de la grève au début de la grève maintenant rapidement j'espère ce qu'est ce que je peux parler à mes hermano en radio quand même ah bah non ah non ah merde on va pas faire je vous prends votre téléphone votre radio et tout n'utilisez pas c'est plus simple d'accord d'accord je préfère demander vous savez je suis poli oui c'est bien ah mais enfin oui oui il y en a encore derrière oui 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 vous il se passe quoi là à l'intérieur pas grand chose je crois qu'il va regarder les invités sont assis et tout ça tout ça ah bon je vois personne après comment dire après j'ai une petite question monsieur oui vous voulez pas avoir un civil mort sur la conscience pourquoi absolument à compter on a un petit d'otages qui traînent j'ai trouvé une gentille mécanique je repars bientôt je me rejoint ou vous qu'est ce que je dois faire là j'ai deux de mes gars avec lui ah non mais le radio pour le tuer ou pour le tuer on est toujours à la villa ah non là vous faites chier là bon attendez déjà s'il vous plaît la radio on est tous en interrogatoire on est à la villa vous venez et sinon vous a reçu merci oui bah envoyez le sms ou appelé racontez pas de lui sur la radio merci les hermano il ya la police qui nous payerait 100 mille dollars pour récupérer kurt madison quoi ah bah j'ai entendu ça mais attendez là j'entendais rien laissez moi deux secondes fait chier lui bon alors dites moi qu'est ce qui se passe pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez à nos tâches qu'est ce qui se passe bon écoutez écoutez on a besoin d'argent d'accord on a fait quelques demandes tout ça mais bon ça n'a pas fonctionné comme on voulait donc on s'est dit on va aller un peu plus plus au dessus quoi on s'est dit vas-y on va prendre un homme influent tout ça tout ça puis voilà du coup on a un homme influent avec nous et c'est qui monsieur kurt madison j'avais enlevé monsieur madison c'est vous l'avez toujours le monsieur mais on est d'accord oui il est enfermé voilà si vous voulez pour même l'appeler je madison bah oui donnez moi le numéro comme ça et oui je veux bien bah je peux sortir mon téléphone m'autoriser vous pouvez regarder et oui bien sûr je regarde alors regardez alors je vais vous donner le numéro donc j'ai mis sous le nom de raffinerie parce que moi les prénoms c'est pas fou oui alors c'est 21 71 vous n'avez pas de chance quand même pas de chance ou c'est lui qui a pas de chance je sais pas oui enfin là vous auriez pu faire votre business tranquille on est en rêve on tombe là c'est pas de chance en plus en plus on s'est dit on s'est vraiment dit ils sont en grève c'est le moment de frapper en fait ah oui bah c'est pas de chance c'est un peu con là oui c'est un sacré hasard quand même les hermanos si jamais il coeur tu vas avoir un appel redonner son téléphone c'est le capitaine de police pour bien prouver qu'il est avec vous bon il répond pas moi j'ai un deal à vous dire il est irréfusable que ok regardez écoutez ce soir je suis en grève d'accord on est tous en grève vous le relâchez et vous le rechopper sous aller dans les trois jours là quand vous le rechopper vous m'appelez je vous laisse mon numéro et si vous le rechopper dans les trois jours on refait ça et vous avez le droit de doubler la rançon et la police paiera la police paiera oui parce que là on demande des moyens alors voilà bien sûr on remet ça dans trois jours quoi c'est une sorte d'annulation c'est ah oui mais sous condition que vous le refaites parce que sinon si vous le refaites pas c'est pas du jeu alors bien sûr attendez mais m'appelle oui monsieur madisson ok alors tu sais quand j'ai pas l'impression que j'avais monsieur madisson au téléphone bon vous le remettez là comme ça en fait genre on a résolu l'enquête ça reste entre nous non mais à vous me faites vous me faites confiance vous savez quoi je vous donne ma parole de commandant que je suis le plus gros des deppes de la ville et que je suis le plus gros enculé et que je suis même pas une star pour que je dise ça pour que je dise que je suis pas une star moi michel cooper fi un roi des ehpad c'est que ma parole et vous de l'or dites moi ils vous le déposent en bas d'accord vous vous restez ici oui vous le déposent en bas donc il sera bien à pouvoir de loin je veux juste le voir le faire déposer voilà si bien sûr pas de souci alors on fera ça et balle est vendu je contactais mes mecs et j'arrive parfait allez par contre rendez-leur leur machette du coup et enlever les menottes parce que sinon c'est pas nusé vous le déposez devant l'entrée devant l'entrée de ah parfait ah effrayé ok très bien j'ai quand même vendu 350 000 et un album attendez attendez vous êtes un artiste franchement si vous êtes un artiste moi je vous l'achète votre album ah bah très bien il est en édition limitée en ce moment pour seulement 100 000 $ et 500 000 $ pour se produire sur scène vous savez quoi on peut faire votre label à santa blanca vous en dites quoi on fait votre label on le diffuse un peu partout alors là c'est inacceptable je ne je n'irai pas dans ce genre de négociation ce sera 85% rien d'accord qu'est ce qui vous fait rire vous vous êtes fait baiser sur la négociation et du coup vous voyez jaune c'est ça non j'apprends 80% il a de la poussière sur le fond il a de la poussière sur le fond vous vous prenez les 20% normal non oui c'est bon oui oui très bien oui bah faites moi passer un contrat quand même si c'est bon d'ailleurs on m'a même pas donné votre numéro je crois ah bon non au passage on parlait on parlait oui c'est de 555 91 76 d'accord donc donc si jamais on doit capturer quelqu'un aussi je réponds pas vous le faites alors ça ouais samedi soir je suis en grosse fiesta dans une ehpad mais par contre dimanche soir c'est bien dimanche soir c'est pas mal et on s'organise ça comment alors ici même endroit on avec les mêmes à nous on sera pas au courant que c'est ici d'accord à nous on est alors ben non on est en grève moi je suis pas au travail je sais pas dans l'exercice de mes fonctions ah ben non il faudra nous donner le lieu et tout 1 on s'en fout vous y allez et puis voilà oui mais tout ça on paye bras pas le souci on attrape le gouverneur ils arrivent le bordel mais hé les hermano par contre dépêchez vous là bordel vous le faites quoi vous êtes en train de lui couper les couilles ou quoi par contre c'est possible j'ai récupéré un monsieur bernabé a été très très coopératif et m'a rendu mes affaires il s'est mangé sa propre merci je crois par contre est qu'on peut préparer au moins que la partie c'est une affaire on m'emmener non vous trouvez pas et bravo chapeau bas ça aurait pu faire de bons candidats pour la soirée de réhabilitation en plus mais on est en grève oui c'est vrai tout à fait donc on va pas travailler non plus ça ça vous savez que c'est le genre de scène qui pourrait faire rager plein de gens les gens pourraient se plaindre d'une scène comme ça mais c'est quoi ces flics sont les espaces et des voyous faudrait qu'ils les arrêtent et qu'ils les mettent en garde à vie et au moins quand ils vont le refaire ils vont se remettre en danger ça nous va faire une course poursuite etc on sait que la finalité on va les choper parce que ils vont vouloir avoir des sous encore en plus et on se marra quand on va l'affaire et c'est quand même beaucoup c'est beaucoup mieux qu'il n'y a pas à dire il y en a qui fait bien la grève j'ai mais le chiant il y en a merci d'avoir prévenu que tu as posé des airs quoi ah oui partout oui oui partout ah oui mais le chiant vous avez fait ça ah bah mais le chiant voilà ça c'est un agent en grève pour les gens de la graine attendez non non pas tout à fait ah oui là oui ou là et puis vous êtes sous l'enlever vous êtes fakir vous allez l'unicorn après pour danser oui j'y vais avec prif ah bon bah super ça on va s'amuser comme des fous on t'auras fait des étirements déjà je sais pas mal non attendez tu vois eux à gauche eux c'est sûr ils se prennent une air ça en partant ah merde on va prévenez les pour la air quand même là messieurs par contre messieurs si on pourrait enlever les airs là en partant ouais pour passer par là il n'y a pas de airs si vous faites un tout droit c'est sûr ? oui normalement après si les coeurs viennent inspirer non non parce qu'après je serai obligé de démonter des autres pneus vous savez c'est vrai nous on en a plus tout droit c'est beau et alors putain c'est funky la police hein c'est flashy eh bah on est en po enfin là il n'est pas la police là ah bon en fait vous veniez juste voir un peu ce qui se passe mais on est en grève mais on est en grève hein au défil ah mais moi je connais pas le travail donc forcément la grève ça me dit rien en fait ah bah oui mais si c'est ça veut dire que vous êtes en grève tous les jours aussi ah ça c'est ça la grève ah c'est de ne pas travailler oui et avoir des revendications comme vous enlevez en disant j'ai pas d'argent bah vous avez ce qu'il faut bah dès que vous l'avez bah vous me dites dès que vous arrivez à 2 km d'accord oh putain ils sont partis loin ou hein ils étaient où ? bah normal et bah je sais pas ils se baladent d'abord moi ils discutent avec Kurt en moto ou en voiture ? euh j'en sais rien bah voiture normalement en moto 3 places compliqué ah oui c'est toi ouais ouais oui vous avez vous avez brillé sur votre album mais quoi ? non rien ah mais moi je peux pas savoir combien vous êtes bah pfff ça dépend il y a des jours où on est un peu plus d'autres un peu moins après euh est-ce qu'on compte ceux qui sont morts ou quoi ? euh c'est pas merde tiens faut rajouter d'ailleurs oui c'est vrai qu'il y a plus de gobelets dans la machine à café oui ah oui on les prend pour boire notre bière ça contient aussi les orphelins les orphelins ah bah oui oui ah oui d'ailleurs on va ouvrir on va on est en train de récupérer des fonds pour reconstruire un orphelinat pour les enfants latinos défavorisés si vous voulez faire des dons c'est chez moi ah là on peut pas on est en grève bah si vous pouvez c'est votre coeur de citoyen la durée de vie d'un orphelin actuellement elle est de combien s'il n'est pas en orphelinat ? euh deux mois peut-être bon bah c'est parfait ça fera moins de voyous en ville mais non mais non c'est pas très gentil ça comment ça ? c'est comme ça mais quand on prend les poissons 1 et 2 ils sont plus énervés en général donc euh ouais c'est vrai qu'il y a un qui survive un peu plus longtemps quoi c'est ça après c'est la sélection naturelle tu vois et du coup c'est le futur qui reste nous on était des orphelins aussi mais bon après wow ah oui ? j'ai peut-être eu de la chance vous écrivez bien ou pas ? euh bah je ne sais pas écrire je ne suis pas allé à l'école ah je parle le langage sms parce que vous vous savez bien écrire ? oui ça va contrairement aux appareils je suis allé jusqu'en CM2 moi quand même ah oui ah oui ça c'est ok bon messieurs bon vous voyez les voiles on arrive hein bon messieurs ça fait un plaisir d'avoir le il a été livré c'est bon ? bah 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 allez voir là tout au vous voyez quelqu'un d'approche c'est bon ? merci à vous negatif sir bon bah est-ce qu'on prolonge la grève ? Ah ouais, de toute façon, ils nous la mettent, moi, je suis en grève, hein. Ah, parce que là, ils sont en train d'interviewer, enfin, de discuter, là-bas ? Ah bah, c'est bon. On va attendre quand même le monsieur pour lui dire que même en grève, on fait notre travail, hein. Oui. Bon, ils ont été court-tour, en tout cas. Ils ont libéré une personne. Bah oui, c'est des prises d'otages. C'est une crise d'otage, là-bas ? Bah, vous avez pas suivi qui se passait, en fait ? Bah, pas du tout. Ah, moi, donc, la fois la radio. Ah oui ? Ah, non, c'était qu'il y a une prise d'otage, ils ont enlevé monsieur Madison, en fait, donc je leur ai dit... En gros, j'aurais dit, on était à grève, donc je leur ai dit, enlevez-le dimanche soir, et là, on vous doublera la prime. Mais du coup, enfin, qu'est-ce qu'ils demanderaient ? Mais là, vu qu'on est en grève, j'ai dit, pas ce soir, quoi. Ah oui, logique. Heureusement. Parce que c'est pas du jeu. Vu que Madison dit des riches, vous avez qu'à me demander un petit billet pour avoir agi en temps de grève. Parce que vous pensez vraiment que c'est pas ce qui va se passer ? On peut toujours espérer. Il va se prendre une amende pour avoir dérangé les filles en grève, moi, je vous le dis. Parfait. Non, mais... Par contre, capitaine, on doit mettre une sanction à ceux qui ont arrêté les gens, là, parce que du coup, on était en grève, non ? Ah bah, oui, bah, amendez-moi. Oui ? Bah, c'est pas ça, on était en grève, mais bon, j'ai quand même vu trois mecs masqués sortir, escalader un mur et courir de partout. Bon. Oh, le naturel arbre au galop. Bon, c'était peut-être une soirée bizarre. Vous n'êtes pas revenu avec l'otage, vous ? Sans sortir de la propriété, personne ne tourne à droite. Je répète, personne ne tourne à droite. Il est chez lui ? Vous voulez que je l'amène ? Bah oui. Bah, bien sûr. Ok. Pour le fait d'avoir répondu à Nord pendant la grève, eh ben... On va... Non, on va pas l'amender, parce que ça nous mettrait, nous aussi, en danger. Oui, c'est vrai que du coup, c'est le cercle vicieux de l'amendement qui... Oh là là. C'est compliqué. Ah, putain ! Mais c'est vraiment la meilleure à l'esprit de tous les temps, ça, il n'y a pas photo. Je pensais que ce soit le moment de trop réfléchir à ce genre de choses, parce que... Alors, regardez, toutou, il a bien suivi la grève et de ne pas réfléchir. Il a vu une prise d'otage, un plan. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a laissé la personne repartir chez lui, tranquillement, hein ? Bon, de toute façon, moi, j'ai arrêté de réfléchir depuis 1990, hein ? Ah ! Ah, toi aussi ? L'époque des baseband ? Ah, exactement. Ouais, ça se tient. On a vraiment dû mettre Richardson sur le coup, vu qu'il ne fait jamais son travail. Bah, il est où, Richardson ? Bah, je pense que... Je crois qu'il court après les preneurs d'otages, encore, là. Là-bas, à ne pas faire son travail, oui. Ah, il court après les preneurs d'otages, vous pensez ? Ouais, ouais, il va les attraper, je pense. Je pense qu'il est lié à ça, ça. Il est au milieu de la campagne, là. Il commence par son travail, qu'on ne fait plus. Ah, oui. Ah. Ah, oui, pomme de l'eau, c'en tous. On a une Francis Huster aiguisée, il va falloir le choper, lui, à l'emmener au poste. Ah, c'est un homme qui a écrit ça, vous pensez ? Ah, alors, vous voyez, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit que c'était un homme. Ah, oui ? Mais peut-être pas, mais... Du coup, si c'est un homme, oui, ça serait un croyant. Ah, oui, donc. Ah, messieurs, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh, il y a un numéro de téléphone. Bonsoir, bonsoir à vous. Il est au centre, madison. Ah, ben, venez au centre, monsieur, madison. Oui, monsieur, madison. Vous voyez, même en grève, on vous a libéré d'une prise d'otage, hein ? Oui, c'est magnifique que j'ai payé et que finalement, c'est réglé. Comment ça, vous avez payé ? Oh, ils m'ont dépouillé de mes biens, oui. C'est à dire ? Ils m'ont pris quelque peu la modique somme de 150 000 dollars. Ah, ça, c'était pas convenu dans le deal, par contre. Ah, c'était pas convenu, oui. Oui, non, oui. J'impression qu'on ne peut pas forcément négocier. Je pense que vous êtes fait renfler, mon capitaine. Ben non. Parce que là, on est en grève. Donc, techniquement, on ne peut pas se faire renfler, vu qu'on ne travaille pas. Ah, c'est vrai, vous le dites ? Ben oui. Certainement. Par contre, du coup, demain, on va les retrouver et on leur reprendra les 150 000 dollars. Ok, c'est que nous, on a payé 500 000 dollars, quand même, pour vous, hein ? Ah, très bien. Donc, ils ont pris pas mal, alors, dans ce cas-là. Ah, ben, oui, ils sont pas mal. Ben, c'est tout ce qui nous restait, c'était du budget bière du mois, hein ? Allez, on va avoir chouif, nous, maintenant. Ben, écoutez, passez à la maison. On a assez de whisky pour curir toutes les personnes déshydratées, ici. Avec plaisir. Parce que moi, au départ, je devais... Si le monsieur peut arrêter de faire des barbecues sur des moteurs de voiture, ce serait fort agréable, et surtout dans mon range, s'il vous plaît. Ben, vous me excuserez, c'est la grève, on a faim, hein ? Oui, parce que j'ai trouvé... On met juste deux steaks à l'intérieur, monsieur, vous inquiétez pas. Oui, quand même, vous pouvez bien nous accorder ça, alors que ça fait 30 minutes pendant qu'on grève, on s'occupe de votre cul, quand même. Bien sûr, mais vous pouvez le faire à l'intérieur. Pourquoi qu'on passe une structure de grève ? Ah non, on est en grève, il faut marcher jusqu'à l'intérieur. Moi, je reste près de ma voiture, au cas où j'ai une petite somme ou un truc comme ça. Très bien, d'accord. Je suis content de savoir qu'on peut compter sur les forces de l'ordre, en tout cas. Merci à vous. Ben, la preuve que oui, hein. Au départ, on voulait vous amender pour nous avoir dérangé en grève. Ah ! Mais ce que je vais faire, du coup, je vais récupérer les 150 000 et après, on repassera vous, quoi. D'accord, parfait, ça marche. Très bien. Oui, mais il y avait une petite sauterie ici, c'est ça ? Oui, 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 ils sont invités. J'ai cru que c'était pour profiter de mon vin, parce que du 20 ans d'âge, ça se trouve pas n'importe où. Mais apparemment, non, ils voulaient un peu plus d'argent pour acheter des tacos, ce qui sait, je sais pas exactement. 20 ans d'âge, oui, ça reste mineur, mais bon, 17-18, c'est quand même plus croquant, hein. Oui, oui, vous savez, je connais rien. C'est mes amis de France qui me ramènent ça. Ah ! Ils arrivent d'exportation, vous savez, je travaille avec l'international aussi. Par cargo, non, ils arrivent ? Effectivement, oui. Ah oui, d'accord. Quelle origine, des petites ukrainiennes, c'est... Comment ? Par rapport à quoi, monsieur le commandant ? Excusez-moi, je pense... Oui, non, on ne devait pas parler de la même chose, mais maintenant que vous le dites... Oui, oui, certainement, oui. Moi, je t'ai resté sur les mineurs, c'est pour ça. Oui. Ah. Ouais. Ok, ok. Non, je parlais de... Par contre, la moindre des choses, quand même, la prochaine fois, ça sera de nous inviter quand vous faites une sauterie. Nous aussi, on a le droit de vivre, nous sommes des hommes. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, je suis désolé. Vraiment de navrer et d'avoir pris du temps pour vous appeler, je suis... Et entre les yeux aussi. Malheureusement, ils m'ont dépouillé de mon téléphone, donc c'était compliqué d'essayer de vous appeler, mais la prochaine fois, j'y manquerai pas. Je vous en prie même un coup de couteau s'il faut pour essayer de vite de vous appeler. Non, on reste pas tout seul. Ce sera avec plaisir. Eh bien, ça, c'est une bonne décision. Eh bien, écoutez, on va reprendre notre greffe tranquillou, pépère. Très bien. Et le gouverneur... Ouais, c'est dans la fésie. Il me répond pour... Ne s'inquiétez pas, on aura des belles images avec Melker. Il va rayer le capot avec le casque. Tu t'es pas fait mal avec l'antenne ? Non, oui, quoi ? Hola, monsieur le capitaine. Oui, hola, oui. Écoutez, on a laissé, je crois qu'il y a une de nos coachers qui est... Ah oui, mais c'est vrai que l'alcool a brûlé, ça aurait peut-être marre. Une coachée ? Une coachée ? La voiture. Oui, je suis avec les médecins, je leur explique où est ce qu'on met les barrières. Donc, ça sera un petit peu après la sortie d'autoroute, après le feu. Ah bah non, parce que vous n'avez pas respecté vos engagements, vous lui avez pris de l'argent. Ah non, à commencer, il nous a donné de l'argent, c'est différent. Ouais, enfin, c'est un verre au même, quoi. Vous l'avez extorqué, il vous a pris 150 000. Bah si, normal. Bah non, c'est pas du jeu. Ah bah écoutez, moi vous m'avez dit le double la prochaine fois. Après, je pense que du coup c'est annulé. Bah ouais, ouais, bah oui, si vous avez déjà fait l'argent. Bah si, mais nous, on veut un peu plus d'argent, quoi. Ah non, je suis déçu, déçu, je suis déçu. Je suis déçu. J'arrive à rentrer dans une boîte de céréales, quand même, hein. Ah oui, il y a quoi, oui ? Ah oui. Tu sais, je vois que tu te trouves dans une boîte de céréales. Bah c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il rentre dans une boîte de céréales. Ah oui, je sais pas. 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 Ah oui. Euh, comment j'ai à mettre les herses, hein. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, huit angles à faire. Du coup, autour d'une plate... Ouais, enfin, allez-y, mollo, vous faites pas non plus, hein. Hop là. Voilà, quoi. Ah bah, ah. Un bag allo. Un bag... Un bag... Enfin, vous faites pas mal au dos, quoi. Un mash malo. Oui, un bal de dos, quoi. Ouais, voilà, ouais. Un pas allo. Un pas allo ? Non. Un pas, avec de l'eau. Un pas allo. Bah, c'est l'eau. Bah non. Bah, il lèche la vitre, je crois. Ouais, pas du tout, c'est un bar. C'est quoi, c'est encore une blague, mais c'est chic. Un pas du tout ? Ah oui, pas du tout. C'est pas rien du tout de ce gars, quoi. C'est un barillot. C'est pas bien sûr que c'était une blakounette. Bah, du coup, pose des airs, quoi. Ah ouais. C'est pas vraiment, mais dans les parts. C'est un peu comme des strings de route. J'en ai tout de suite, t'as un problème ? Sans pantalon ! Ah ouais. Secret histoire. Sans chaussette, sans pantalon ! Ah ouais. Allez-y, il va continuer, hein. Un démon choix s'pd, c'est le jour du travail, hein. On met une table, eh. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est une sacrée table, ça. C'est un claudio. Oui, c'est... Ah ouais, montez. Moi, je dis ça comme ça. Montez, mon commandant, vous allez faire un carton. Il y a une herbe bouffe là, mais ça fait une sacrée démonstration de guitare, hein, au yellow, hein. Parce que ça coûte cher, on a déjà pas les moyens qu'on veut. Alors en plus, s'il faut chanter gratuitement... Encore honnêtement, hein. Honnêtement, vous auriez mis une tenue plutôt masculine. Mais c'est quoi ces tenues sexy que vous mettez en ce moment ? Moi ? Oui. Bah non. Vous avez un poum-poum short. Vous êtes à ras la salle, déjà. Montez sur le podium, faut voir, Judith. Allez-y. Mais c'est un poum-poum short. Mais non, mais c'est le même que Price. Oui, mais... Price, il y a des sexy. Price, il y a ses couilles qui dépassent du short, pas vous. Ouais, nous, on est pour la... Bah, je crois qu'il y avait des couilles en même temps, donc... Eh, vous savez que vous avez un petit jet d'arrêt-retrain à la Kardashian ? Non, mais par contre, euh... Quel était la viande ? Comment ça ? Elle est pas en service, mais on a peut te caisser la gueule, là. Quel était bien ? Euh, enfin, oui. Ça change pas de l'habitude, hein. Je suis devenue une plus de lamas, pour ça. Comment ça ? Vous faites cracher des lamas ? Exactement, elle s'est fait cracher. Bah ouais, en fait, c'est des déchères, maintenant. Je vais le dire. Non, juste, c'est transformant en lamas.